Vous êtes sur RTL. C'est notre planète sur RTL. Virginie Carin. Et c'est avec vous comme tous les matins donc Virginie, bonjour. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Virginie. Cette semaine c'est la semaine des alternatives aux pesticides, ça va intéresser notre chef Pasto. Comment se passer de la chimie dans les fermes ? Écoutez, un agriculteur breton a eu l'idée d'utiliser des poules dans ses vergers. Pourquoi ? Parce qu'elle décapite Virginie les frelons asiatiques et qu'elle dévore les parasites des pommes. Oui, des poules d'une race ancienne, il en restait 12 en France. Christophe Biteau, qui est arboriculteur, les a découvertes dans un éco-musée en Bretagne, des poules noires de Jean Zé. Et il s'est dit que ces poules avaient du caractère. Alors il leur a fait faire des poussins, mais il les a élevées et en a installé 80 autour de ses pommiers. Cet agriculteur, il fait du bio, donc déjà pour remplacer le désherbant, il a mis des moutons. Et l'alliance moutons-poules a été un succès. Car cette race de poules adore les insectes, elles grimpent aux arbres. Et donc elles débarrassent le verger des parasites, et notamment d'un petit coléoptère qui s'attaque aux pommes. Christophe Biteau a fait des tests, des calculs, le taux de coléoptère a chuté de 80%. Autre avantage, la poule noire attaque le frelon asiatique qui est l'ennemi des abeilles. Alors ça, ça posait un problème pour polliniser les arbres. Les abeilles disparaissaient dans le verger à cause du frelon. Depuis qu'il y a des poules, il n'y a plus de frelons, elles les décapitent et elles les mangent. Quant aux moutons, ils ont un rôle essentiel dans cette histoire. La poule, pour manger et trouver des insectes, a besoin que l'herbe ne soit pas trop haute. Les moutons sont là pour tondre. Cet arboriculteur qui travaille désormais avec des agronomes de l'INRA est en train d'élever 1000 poules de janzé pour les installer dans 4 vergers. Son système fonctionne et c'est une vraie alternative aux pesticides. Merci beaucoup Virginie.